bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment lier des données entre deux tables dans une base de données ceci va être utile au moment où dans vos projets tutorés notamment vous devrez remplir les bases de données que vous allez utiliser donc voyons comment faire ça avec un outil de tableur partagé à nouveau je vais utiliser google sheets qui permet d'être à plusieurs simultanément sur un même document de tableur et aussi d'utiliser des formules et d'autres fonctionnalités avancées des tableurs alors je reprends le document que j'avais dans une précédente vidéo où on a une liste d'élèves là par exemple différentes questions auxquelles ils ont répondu et puis on va voir dans la deuxième feuille j'ai préparé une liste de langues étudiées avec le ou la prof qui les enseigne et donc ce que j'aimerais c'est ajouter l'information dans ce tableur que tel étudiant étudiante et étudie telle langue et à tel prof donc je vais rajouter une colonne ici de langue et puis eh bien évidemment je pourrais rajouter chaque langue l'une après l'autre sauf que sauf que peut-être que je vais me tromper en faisant ça que parfois j'oublierai une lettre je ferai une coquille ou que je vais oublier quelles sont les différentes langues possibles et donc pour cela il peut être utile de ne choisir que parmi ces valeurs là et donc c'est ce que je vais faire ici c'est à dire que plutôt que d'autoriser n'importe quelle saisie je vais sélectionner toutes ces cases et je vais choisir le menu données validation des données et là je vais dire que les critères pour que les données soient valides sont que elles proviennent de cette plage de données que je vais indiquer donc je clique dessus pour sélectionner la plage de données je vais dans la deuxième feuille et là je dis que je veux autoriser uniquement les données qui se trouvent ici je vais donc afficher une liste déroulante dans la cellule et puis si jamais la donnée n'est pas correcte vis-à-vis de cette liste je vais seulement afficher un avertissement mais je pourrais refuser la saisie et donc maintenant que j'ai enregistré vous allez voir qu'une liste déroulante apparaît et que alors là comme je l'ai écrit correctement il n'y a aucun problème si j'écris français sans la cédille vous voyez que un petit commentaire apparaît si je me mets dessus il est indiqué non valide et donc on m'invite à changer la valeur et donc là je peux chercher ici un avantage c'est que je peux commencer à taper une lettre et puis par auto complétion je descends sur le choix qui est en dessous et je le choisis assez rapidement donc vous voyez ça peut grandement faciliter le remplissage correct sans faire aucune erreur de vos données si jamais vos données viennent d'une liste en particulier alors supposons qu'on a fait ça sur toute la liste donc là juste comme ce sont des données des données artificielles je peux me permettre de compléter les données sur le reste de la colonne un peu au hasard maintenant voyez j'aurais envie de rajouter le nom de la prof qui à côté peut-être que j'aurai d'autres informations sur ces différentes langues donc là peut-être que je vais commencer à utiliser ce qu'on fait d'habitude en base de données c'est à dire déjà rajouter des identifiants et donc c'est l'identifiant que je vais pouvoir indiquer en plus comme un raccourci vers toutes ces informations alors pour créer un identifiant facilement je fais des entiers positifs j'écris un deux et ensuite en cliquant sur la petite poignée en bas et en la glissant des plaçants j'obtiens les différents nombres ici il n'y a pas de raison de ne pas faire la même chose avec les étudiantes et les étudiants donc je prépare aussi des identifiants que je recopie vers le bas jusqu'à la fin et dans un premier temps ce que je peux commencer par faire c'est essayer d'associer à chaque étudiante ou étudiant l'identifiant de la langue qui est parlée donc voilà je peux faire une colonne id langues et mettre le bon identifiant alors comment le récupérer en fait dans la deuxième feuille et bien là encore je vais avoir besoin d'une formule une formule qui va toujours commencer par égal quand on utilise un tableur et on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction recherche v pour une recherche verticale puisqu'on va chercher à l'intérieur et bien d'une ensemble de colonnes en tout cas de la première de la première colonne oui c'est ça on va chercher donc ici par exemple vous voudrez chercher le mot allemand eh bien je vais cliquer dessus pour que les coordonnées le nom de la cellule s'indique à l'intérieur comme premier paramètre de cette fonction recherche v puis je vais mettre un point virgule pour indiquer que je cherche un deuxième paramètre et là je vais sélectionner l'ensemble des données que je vais utiliser ici je vais prendre tout ça et en fait en fait non puisque je vais chercher allemand donc voyez allemand n'apparaît pas dans la première colonne il faut que les données que je sélectionne contiennent la donnée que je recherche en première colonne je vais donc commencer ici et si je veux insérer pas seulement la prof ou le prof mais l'identifiant il va falloir en fait que j'ai une colonne identifiant après donc je vais déjà sélectionné préventivement ces trois colonnes et puis ensuite je vais justement rajouter la colonne a là je vais la recopier en colonne d pour pouvoir y accéder dans cet ensemble de données dans ce tableau de données et ensuite que dois j'ajouter je dois dire quel est le numéro de la colonne que je vais sélectionner dans ce tableau de données si je veux sélectionner l'identifiant ça va être la colonne numéro un deux trois donc j'écris trois et là je vais rajouter un critère un boulet en fait si je mettais vrai ça veut dire que ma liste là est classée c'est le cas ici mais que si jamais la valeur donc de cette case j'ai deux le allemand que j'ai indiqué dans l'autre feuille n'est pas trouvé dans la liste on va obtenir la valeur la plus proche de la liste moi ça m'intéresse pas d'avoir la langue la plus proche de la liste si la langue n'existe pas dans la liste dans ce cas je veux qu'ils aient une erreur que ça ne fonctionne pas et donc je vais dire que je ne veux pas activer cette recherche approximative disons quand les données sont triées je préfère avoir une recherche exacte et donc j'indique faux alors ici c'est vide c'est normal je n'ai pas encore rempli ma troisième colonne je passe donc dans cette deuxième feuille et je veux recopier cette première colonne alors soit je fais un copier coller comme ça j'ai sélectionné fait contrôle c est là contrôle v ici soit je fais une petite formule qui dit égal je récupère ce qu'il ya là et ceci me permettra de mettre à jour automatiquement la colonne d même si la colonne a change et en général quand je fais ça je rajoute une petite couleur de fond pour bien savoir que cette colonne là en fait elle est déterminée automatiquement à partir du contenu d'une autre cellule grâce à une formule et je peux recopier ma formule vers le bas de la feuille histoire que si j'ajoute des langues cette colonne d se remplissent correctement je reviens ici à ma cellule et je vois que la formule c'est correctement complété je peux peut-être vous préciser quelque chose ici j'ai sélectionné uniquement le tableau de données de b1 à d13 que vous voyez ici b1 jusqu'à d13 si jamais j'ajoutais d'autres langues ce ne serait pas pratique de m'arrêter à d13 et donc je peux faire beaucoup plus simple en disant que je sélectionne tout simplement les colonnes b à d je peux l'écrire comme ça et maintenant si je recopie vers le bas donc j'ai copié le contenu de cette cellule je vais vers le bas en appuyant à la fois sur la touche majuscule shift et en appuyant sur les touches de direction maintenant je fais coller et j'ai récupéré exactement l'identifiant de la langue qui m'intéresse et là vous voyez ça correspond exactement au type de clé étrangère si vous voulez lier la clé primaire de cette table avec les lignes que vous avez ici et donc ici idlangue ça devient une clé étrangère pour cette table réponse qui fait référence à la clé primaire ici identifiant de la table langue parlée alors là vous allez me dire ok tout ça c'est très bien pour faire une table qui qui relie pour représenter une relation un à plusieurs puisque là vous voyez pour chaque étudiant ou étudiante je n'ai qu'une seule langue parlée toutefois ça ne va pas convenir si j'ai envie de faire une relation plusieurs à plusieurs c'est à dire si non seulement une langue était parlée par plusieurs étudiants mais qu'aussi des étudiants tout étudiant parlait plusieurs langues et bien dans ce cas là on a vu en cours de modélisation pour le modèle physique des données et d'ailleurs déjà pour le modèle logique des données qu'il faut créer une nouvelle table avec justement en fait deux clés étrangères l'une faisant référence à cette clé primaire l'autre faisant référence à cette clé primaire et bien je vous montre comment créer ça si vous voulez faire des liens entre étudiants et langue que vous voulez permettre des étudiants de parler plusieurs langues moi ce que je vous conseille c'est de décrire ici l'identifiant de l'étudiant d'écrire ici l'identifiant de la langue c'est ça que vous allez vouloir avoir dans votre base de données mais sauf que ça c'est très compliqué à écrire manuellement vous n'allez pas retenir les identifiants de tous les étudiants vous ce que vous savez facilement associé c'est les étudiants aux langues et bien l'idée c'est que on va permettre ici de remplir avec la liste des étudiants je refais ce que j'ai fait tout à l'heure alors je vais peut-être pas le faire jusqu'au bout je fais juste sur les premières lignes données validation des données et je vais aller chercher ici mes données dans la table réponse de tous les noms prénoms voilà je vais enregistrer ma deuxième colonne va être construite sur le même principe à partir de la table des langues donc à nouveau je récupère où est ce que c'est c'est dans validation des données dans la plage ici je vais sélectionner j'aurais dû cliquer sur ce petit ce petit schéma cette petite icône et je sélectionne mes différentes langues j'enregistre et là et bien vous avez peut-être deviné donc oui je vous montre comment on remplit très rapidement puisque justement eh bien on peut mettre que j'ambiance parle plusieurs langues alors là si je mets deux fois la même ça va pas être très utile mais ils vont le faire parler espagnol et puis aussi français quand même donc voyez ça c'est la partie facile à remplir manuellement désormais et pour rajouter les liens automatiques dans les tables dans cette table de liaison entre la table des étudiants et la table langue parler eh bien là je vais refaire le même genre de formule que tout à l'heure c'est à dire recherche v de ce nom là dans cette table là où je vais jusqu'à la colonne i pour rajouter l'identifiant de l'étudiant et puis à j'ai oublié de dire que ce que je cherchais c'était le nom de la personne donc je dois remonter oups mes valeurs ne se sont pas indiqué correctement je dois cliquer ici alors il veut pas parce que j'ai pas mis le point virgule pour séparer mon premier paramètre des paramètres suivants mais maintenant ça fonctionne et donc là je dis que je veux récupérer quelle colonne la colonne numéro 2 3 4 5 6 7 8 ça sera la colonne 8 quand je l'aurai complété et à nouveau je ne veux pas de tri alphabétique en prenant la réponse la plus proche je veux simplement la seule réponse si la personne n'existe donc là je lui remets id et étudiants et ici je vais à l'aide d'une formule à nouveau récupérer le contenu de la première colonne est de nouveau indiqué à l'aide de la couleur orange que je dois faire attention à ne pas modifier cette colonne puisqu'elle est modifiée automatiquement et là c'est bon j'ai mes valeurs est ce que je vais pouvoir glisser vers la droite pas tout à fait faudra que je fasse une adaptation vous voyez là il ya une erreur puisque bombara ne va pas trouver dans le tableau décalé en revanche si je sélectionne le tableau de données ici dans lequel je cherchais la langue et bien je vais sélectionner ce tableau de données si cette fois ci c'est pas la huitième colonne que je vais prendre c'est la troisième je vais laisser le faux et là j'obtiens mes relations entre les identifiants des étudiants et les identifiants des langues et donc quand je vais devoir remplir ma base de données c'est ces deux colonnes là que je vais choisir pour remplir la base de données et donc on verra en tp comment remplir la base de données soit en important un fichier tableur soit peut-être dans une prochaine vidéo en faisant une formule qui va écrire les requêtes SQL pour insérer les données dans la base odiées et Merci.